Salut à tous, ce sont pour une vidéo spécialement consacrée à l'actualité du Barça. On va voir quels sont les joueurs blessés du moment et ensuite on parlera aussi un petit peu du mercato. On va commencer par le cas de Frenkie de Jong qui souffre donc à l'isque jambier, qui sera indisponible pendant deux semaines et qui ne va donc pas rejoindre la sélection des Pays-Bas pour la trêve internationale. C'est une mauvaise nouvelle évidemment, ce qu'il faut prendre en compte c'est que là il y aura la trêve qui va durer à peu près deux semaines, donc dans l'idéal il sera de retour dès que le Barça va recommencer à jouer. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que de Jong souffrait de surcharge musculaire depuis déjà à peu près deux ou trois semaines, on le savait. Le truc c'est qu'il y a eu un mois de mars très compliqué où il y a eu deux classicaux, un match face à Bilbao à l'extérieur et aussi donc United un peu plus tôt et puis le match face à Valence. Le match face à Valence où il a joué seulement une première période, ensuite il est sorti. Moi je n'ai pas trop aimé la gestion de Xavi. Pour moi si le gars souffre, s'il n'est pas à 100%, ne le fait pas jouer du tout et laisse-le se reposer à domicile face à Valence qui vit une saison très compliquée. Dans un match où il y avait pas mal d'absents aussi, pour moi il ne devait pas jouer cette rencontre-là et ça a été une mauvaise gestion de la part de Xavi. Je ne dis pas que c'est à cause de lui qu'il est blessé parce qu'après ça il a joué et ça s'est plutôt bien passé. Maintenant on voit quand même que lors du dernier classico, physiquement on l'a moins vu faire ses courses à répétition et par rapport à ça il faut le prendre en compte. Maintenant De Jong sera quand même de retour assez tôt. On l'espère évidemment qu'il sera là pour le prochain classico encore une fois, cette fois-ci pour la demi-finale retour de Coupe du Roi et on verra bien comment ça va évoluer. Ensuite il y a le cas de Ronald Arrojo qui souffre lui à l'adducteur gauche et on ne connaît pas encore son temps d'indisponibilité. Ça c'est quand même assez problématique, on sait que maintenant il ne va pas rejoindre l'Uruguay un petit peu comme Frick et De Jong, ça c'est assez logique parce qu'il est blessé. Et comme pour De Jong encore une fois, il aura le temps de la trêve pour s'en remettre. Maintenant on ne sait pas si c'est si grave que ça ou non et par rapport à lui, ce que j'aimerais dire c'est que par rapport au dernier classico, on a senti en fin de match qu'il était quand même assez fatigué. Il y avait quelques contre-attaques madrilènes où il ne sprintait même plus ou en tout cas il avait beaucoup plus de mal alors que c'est un joueur très rapide. Et ça on l'a vu qu'en fin de match il était vraiment dans la gestion et il y a eu des infos comme quoi il a eu des douleurs simplement à ce moment-là de la rencontre. Donc par rapport à ça c'est une évidence selon moi. Et puis Arrojo, ce qu'il faut savoir c'est que face à Bilbao, il n'a pas joué parce qu'il était suspendu. Et malgré ça, il a eu une semaine quand même pour revenir et il s'est quand même blessé. C'est quand même embêtant. Et puis surtout que Arrojo se baisse trop souvent selon moi, donc ça pose vraiment problème. Et c'est pour ça encore une fois qu'il faudra se renforcer au poste de défenseur central parce qu'il y a trop de fébrilité au niveau de nos joueurs. Ça c'est quand même un problème. En tout cas j'espère que lui aussi il sera de retour pour le prochain classico. C'est évidemment le match le plus important de la saison du Barça parce que là en Ligue 1 il va falloir confirmer qu'il y a quand même 12 points d'avance. Mais la Coupe du Roi c'est un titre qu'on doit aller chercher aussi. On va passer maintenant au Mercato et on va parler surtout de la potentielle recrue qui pourrait très vite arriver au Barça. Il s'agit donc de Inigo Martinez, le défenseur central de la technique Bilbao. Et Gérard Romero parle du fait que le Barça est fortement intéressé et même qu'Inigo Martinez est déjà en train de chercher un logement à Barcelone. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il sera libre dès cet été, il n'a toujours pas prolongé avec Bilbao, il recharge un club, le Barça veut se renforcer à ce poste. Avec une recrue libre donc ce sera à moindre coût, avec un bas salaire aussi, ça paraît quand même très bien économiquement. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un défenseur expérimenté en Ligue 1, il a déjà joué beaucoup dans ce championnat et donc il les connaît très bien. Et ce n'est pas un défenseur qui va arriver pour jouer avec des champions, surtout pour faire un petit peu le nombre, pour gonfler l'effectif. Et un défenseur central gaucher, ça peut faire du bien aussi parce qu'il n'y en a pas au Barça à part Marcos Alonso mais ce n'est pas vraiment son poste. Donc c'est une bonne chose et puis numériquement il remplace aussi Gérard Piqué, ça il faut le prendre en compte. Maintenant ce que j'aimerais dire c'est qu'il a quand même 31 ans et pour moi en fait s'il vient il va apporter vraiment à court terme. Déjà par rapport à son âge mais aussi logiquement on sait qu'on peut directement compter sur lui pour apporter des bonnes choses en Ligue 1. Je regarde un petit peu ses matchs avec Bilbao et à chaque fois je le trouve quand même très solide avec l'Espagne, il avait un petit peu joué aussi. Je trouve que c'est un défenseur très rugueux, qui est très fort dans les duels, il est assez intelligent. Pour moi c'est vraiment un très très bon défenseur de Ligue 1, un joueur qui peut te rendre pas mal de bons services honnêtement. Dans une défense à 3 il pourrait être intéressant aussi, même s'il ne joue pas forcément à ce poste, je pense qu'au Barça on pourrait l'imaginer. Maintenant par rapport à ses relances j'ai un petit peu de doutes, mais je pense pas non plus qu'il est très mauvais à la relance, mais est-ce qu'il pourra vraiment s'intégrer au jeu du Barça ? Ça je ne sais pas, mais honnêtement je ne vous cache pas que je ne suis pas vraiment très fan de le voir au Barça, je ne suis pas très excité par ce transfert. Et je pense qu'un gars comme Evan Endica, libre, lui aussi, ça pourrait être une excellente nouvelle, il a seulement 23 ans, c'est un français, il fait pas mal de très bonnes choses avec Francfort. Honnêtement ça me séduit beaucoup plus. Alors lui c'est un peu plus un pari, c'est vrai qu'on s'attendra à ce qu'il progresse au Barça, donc il faudra attendre un peu plus. Et c'est un petit peu différent par rapport à Ingo Martinez, qui est déjà championnat, qui va directement t'apporter un plus dans l'effectif. Mais pour moi à moyen terme, ou même très rapidement, il pourra vraiment nous apporter un profil très très intéressant pour moi Endica. Et comme je lui ai dit, il sera libre lui aussi, petit salaire à Francfort. Honnêtement, ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et je pense que le Barça ne doit pas simplement penser à court terme et puis des recrues de plus de 30 ans. On parle aussi de Gundogan, si jamais tu fais Gundogan, Inigo Martinez, par exemple Gundogan c'est un autre joueur par rapport à Inigo Martinez, évidemment on ne va pas les mettre dans notre catégorie, mais dans l'idée, recruter des joueurs aussi expérimentés comme ça, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, il faut voir un bon mixte. Et pour moi Endica, c'est un joueur intéressant et puis si j'en passe, c'est parce que le Barça le suit de très près aussi. Moi j'aimerais bien honnêtement que rejoignent le Barça. En tout cas, s'il faut recruter un défenseur librement, pour moi c'est Endica qui est beaucoup plus intéressant et qui a vraiment une grosse marge de progression. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, mais de ce que j'ai vu à chaque fois, je l'ai trouvé quand même très solide. Il est grand taillé, physique et balle au pied aussi, il est plutôt à l'aise. Vraiment pour moi c'est intéressant, avec Koundé il pourra bien s'intégrer aussi dans le vestiaire, c'est une bonne chose même des Mbélé, des Français. Donc voilà, je vous laisse ça dessus et sinon moi je vous dis peace.